Donc je vais essayer de répondre à la question qui m'est posée, donc choc sceptique, comprendre pour agir. Alors vous pouvez imaginer ce qu'est un panari, vous en avez la parfaite image, illustration sur la diapositive. Donc il y a une inflammation locale et tout va bien se passer tant que l'inflammation va rester localisée. A partir du moment où cette inflammation n'est plus localisée et qu'il y a une fibrinolyse qui fait que l'invasion des germes va pouvoir se produire, on va avoir une réponse immunitaire innée qui va concerner tout l'organisme. Et là les choses vont rapidement se dégrader avec un orage cytokinique. Je ne vais pas vous détailler ça parce que ça n'a pas d'intérêt pour la suite. Mais avec deux choses qu'il faut connaître principalement, c'est qu'il y a une vasodilatation extrêmement intense qui est réfractaire au catécholamine et il y a une altération endothéliale qui fait qu'il va y avoir une suite capillaire. Les vaisseaux vont perdre leur étanchéité. Et il va s'en suivre un tableau de défaillance multiviscérale qui va conduire à ce type de tableau clinique et qui va de façon ultime entraîner le décès. Évidemment, il faut éviter d'en arriver là. Quand on traite les patients dans cette situation, les chances de succès thérapeutiques sont particulièrement faibles. Alors, en ce qui nous concerne, dans la défaillance hémodynamique au cours du choc septique, sur quoi on peut jouer ? Il y a deux grands chapitres sur lesquels on peut intervenir. Il s'agit de la modification du débit cardiaque et de la correction de l'hypovolémie et, d'autre part, de moduler ou d'augmenter le tonus vasculaire pour augmenter la pression artérielle. Toutes les autres défaillances qu'on peut rencontrer au cours du choc septique sont au-delà de notre capacité à traiter ces patients. On sait qu'il y a des perturbations, mais on est dans l'impossibilité d'avoir une quelconque emprise sur ces perturbations. Donc, il faut essayer de maîtriser l'hémodynamique systémique pour éviter une dégradation supplémentaire. Alors, les objectifs hémodynamiques au cours de l'état de choc septique sont les suivants. Il faut restaurer la pression de perfusion et pour cela, on a deux traitements. Le remplissage vasculaire et l'utilisation des vasopresseurs. Il faut maintenir ou augmenter, lorsque c'est bas, le transport en oxygène. Et pour cela, il faut administrer de l'oxygène, utiliser le remplissage vasculaire et les transfusions, le cas échéant, quand l'hémoglobine est basse. Et si c'est insuffisant, qu'il y a une incompétence myocardique, ce qui est induite, c'est ce qu'on appelle la myocardite septique, il faudra utiliser les inotropes positifs. Enfin, toutes les autres techniques de monitoring, etc., n'ont pas fait la preuve de leur efficacité et restent pour l'instant du domaine de la recherche préclinique et de la recherche clinique, mais n'ont pas lieu d'être utilisées en pratique quotidienne à ce jour. Alors, que disent les recommandations ? Les recommandations nous donnent quatre items à contrôler parfaitement et leur ordre est important. Il faut donc s'assurer que la précharge, c'est-à-dire que le remplissage vasculaire effectué est adéquat. Et pour cela, les recommandations plutôt d'obéliance nord-américaine stipulent qu'il faut mesurer la pression veineuse centrale et la maintenir entre 8 et 12. Cependant, cette recommandation est principalement issue de l'étude de Rivers publiée en 2001 et qui avait montré qu'une stratégie agressive comportant remplissage vasculaire énergique et recours aux catécholamines rapides et transfusions permettait de sauver des vies et c'était la première étude qui le montrait. Donc, l'algorithme de la Surviving Sepsis Campaign provient plutôt de cette étude. Donc, en France et en Europe, on se rend compte en fait que les patients, quand ils arrivent dans les services de réanimation, ont une pression veineuse centrale qui est plutôt relativement élevée et que la valeur cible recommandée par la Surviving Sepsis Campaign n'est en fait pas adéquate et qu'un patient qui a déjà une pression veineuse centrale élevée pourrait bénéficier d'un remplissage vasculaire supplémentaire. Et c'est pour ça que l'on oppose les mesures statiques, telles que la pression veineuse centrale ou la pression capillaire mesurée avec un cathéter de soins de Gantz. On les oppose aux mesures dynamiques qui permettent de prédire la réponse au remplissage et d'où l'intérêt de remesurer le fameux Delta PP que vous faites dans vos services ou d'effectuer un lever de jambes passif. Attention, il y a des conditions opérationnelles strictes. Ou pratiquer la technique de l'occlusion télé-expiratoire du ventilateur. Ces techniques ont l'avantage de permettre de prédire si le patient va répondre ou pas au remplissage vasculaire et d'éviter un remplissage vasculaire inutile et vous allez voir qu'il peut être délétère. En effet, si vous remplissez trop, vous risquez de favoriser la survenue par exemple d'un œdème pulmonaire, ce d'autant plus qu'il y a une atteinte pulmonaire de type lésionnel et d'aggraver l'hypoxémie du patient. Alors, est-ce que ça c'est respecté ? Hélas, non et on fait à peu près n'importe quoi et c'est pour ça qu'il faut s'astreindre à cette rigueur et c'est une enquête sur un questionnaire et donc l'étude de Fénis montre que les réanimateurs font à peu près n'importe quoi et quand les patients ne répondent pas au remplissage, un certain nombre d'entre eux, un tiers d'entre eux, continuent à remplir le patient sans autre élément de surveillance que le pifomètre. Alors, pourquoi le remplissage vasculaire est potentiellement délétère ? Parce qu'un certain nombre d'études ont montré, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, les bandes les plus foncées, c'est les patients qui ont reçu de plus de remplissage vasculaire ou qui ont la pression vénose centrale la plus élevée. Ce sont les patients qui meurent le plus. Attention, c'est un raccourci, c'est peut-être seulement un marqueur de gravité. Donc, il reste à prouver que le remplissage vasculaire légèrement excessif est délétère et jusqu'à maintenant, c'est une association qui a été montrée et non pas une conséquence. Un certain nombre d'études ont essayé de le démontrer sans succès pour l'instant. Elles souffrent toutes éventuellement de problèmes méthodologiques et elles ont surtout des tout petits effectifs qui ne permettent pas de conclure. Donc, règle numéro 1, c'est envisager le remplissage vasculaire dans la mesure où c'est la première des recommandations et il faut remplir le patient avant d'administrer des vasoconstricteurs pour augmenter sa pression artérielle et ça a été validé et publié. Il faut administrer au moins un minimum de volume avant de vasoconstricter le patient et on peut partir sur une base de 1,5 litres à 2 litres. Maintenant, la pression artérielle. La pression artérielle recommandée est supérieure à 65 mm de merture et en adaptant éventuellement à des niveaux de pression plus élevés selon les circonstances et en particulier les éventuels antécédents d'hypertension artérielle chronique. Le problème de la pression artérielle, c'est que pour l'augmenter, vous utilisez des vasoconstricteurs et que le patient est coincé entre deux risques. Un excès de vasoconstriction lié à un excès de catécholamine que vous adressez au patient ou un déficit de pression, de perfusion et qui va conduire au même résultat une hypoperfusion des organes et une ischémie. Les études montrent qu'il y a des limites à ne pas dépasser vers le bas et grosso modo, la valeur est autour de 60-65 mm de mercure et plus votre patient passe du temps en deçà de cette limite inférieure et plus le risque de mortalité augmente. Attention, la mortalité n'est pas liée au niveau de pression percée mais il est surtout lié à la charge de catécholamine et donc vous voyez sur cette diapositive, l'augmentation de la pression artérielle n'est pas liée à la majoration de la mortalité mais par contre l'augmentation de la posologie des catécholamines est fortement associée à une surmortalité. Donc ce n'est pas la pression artérielle en elle-même qui peut favoriser et qui est associée à une mortalité mais c'est la charge en catécholamine. Alors nous avons posé la question dans un essai randomisé multisentrique de très grande envergure et on a comparé deux niveaux de pression artérielle basse selon les recommandations 65-70 mm de mercure versus 80-85 mm de mercure. Il n'y avait aucune différence en termes de mortalité. Par contre, chez les patients qui étaient hypertendus avaient une hypertension artérielle chronique. Lorsqu'on les réanimait avec une pression artérielle plus haute ils avaient moins de survenues de défaillances rénales. Ceci était vrai aussi pour le nombre de patients qui avaient recours à la dialyse. Cependant, il y a un prix à payer. Lorsqu'on donne plus de catécholamine pour augmenter la pression artérielle on a plus de problèmes cardiovasculaires et on a plus d'arythmique par fibrillation auriculaire. Donc il faut faire attention. La stratégie d'augmentation de la pression artérielle pourrait être éventuellement délétère en termes de risque cardiovasculaire. Quelle molécule utiliser pour augmenter la pression artérielle ? Il y a un consensus maintenant autour de l'utilisation de la noradrénaline. C'est la molécule la plus efficace et qui a le moins d'effets secondaires à l'heure où je vous parle. Donc c'est la catécholamine de première intention. Maintenant, la surviving sepsis campel recommande de monitorer le débit urinaire, la diurèse. Cependant, ce n'est que la conséquence de l'efficacité de votre réanimation. En soi, vous ne pouvez pas modifier la diurèse à moins de donner les durées éthiques et ce qui est une ânerie dans cette situation. Donc la diurèse est le reflet de l'efficacité de votre réanimation et vous n'avez pas d'autre solution que de jouer sur les points précédents. Et enfin, le dernier point que je vais aborder qui est la mesure ou le monitoring de la saturation veineuse centrale. Alors, comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de la manière suivante. Le poumon oxygène les globules rouges. Donc les globules rouges chargés d'oxygène sont transportés vers la périphérie. La consommation d'oxygène périphérique va faire que l'oxygène va passer au tissu. Donc l'oxygène va être extrait. Puis les globules rouges désaturés vont revenir vers le cœur. Et donc, on peut mesurer cette saturation veineuse. Et cette saturation veineuse est le reflet de ce qui fut consommé au niveau périphérique. Et donc, plus elle est basse, et plus ça veut dire que les tissus périphériques ont consommé de l'oxygène. Donc il va falloir amener suffisamment d'oxygène pour matcher ou fournir suffisamment d'oxygène au tissu pour que la saturation veineuse en oxygène ne soit pas trop basse. Si elle était basse, ce serait un signe éventuel de déficit d'apport en oxygène. Alors, comment on peut jouer là-dessus ? Pour augmenter la charge en oxygène des globules rouges, il faut administrer de l'oxygène. Et au cours du choc sceptique, l'intubation, ventilation artificielle et la sédation sont des atouts majeurs pour pouvoir y arriver. C'est d'autant plus qu'en général, ils peuvent avoir une atteinte respiratoire. On assurera le transport en transfusant le patient. On remplira le patient. Et on administrera des inotropes s'il y a lieu. Et ce protocole avait été appliqué par Reverse et avait rapporté donc un grand bénéfice en termes d'amélioration de la survie. Cette stratégie a été mise en cause par trois essais cliniques randomisés de très grande envergure qui n'ont pas montré de différence en utilisant la stratégie de Reverse. Le problème, c'est que Reverse, c'était en 2001 et que ses études se sont faites beaucoup plus récemment. Du temps s'est écoulé et que la stratégie d'approche des médecins aujourd'hui est une stratégie agressive. et on sait que la réanimation hémodynamique initiale du choc sceptique est une urgence et donc on doit être extrêmement agressif. Et quand on regarde le détail de ces trois études, on se rend compte que les différences d'intervention entre les trois groupes sont tout à fait modestes et on comprend ainsi pourquoi on n'a pas pu mettre en évidence de différence. Il est clair que la population de Reverse n'avait pas la même sévérité que dans ses essais. Donc ces essais sont négatifs au sens statistique du terme mais ne disent pas qu'il faut prendre son temps pour réanimer les patients. Enfin, si vous n'avez pas la possibilité de mesurer la saturation veineuse centrale via un cathéter jugulaire ou un cathéter de soins de Gantz, il y a des moyens de contourner les choses et on peut utiliser la clairance des lactates qui paraît-il ou pourrait faire aussi bien comme le montre cette étude publiée dans le JAMA par Jones. Il a comparé des patients qui ont été monitorés avec la SCVO2 ou le lactate et il n'y a pas de différence entre les deux stratégies. Donc pour finir, les objectifs hémodynamiques au cours du choc septique sont bien de restaurer la pression de perfusion et il faut avoir en vue qu'il faut remplir rapidement les patients et avoir un recours rapide aux vasopresseurs mais il faut d'abord remplir. Secondo, il faut maintenir ou augmenter le transport en oxygène le cas échéant en administrant de l'oxygène quelle que soit la façon de le faire, en poursuivant le remplissage si nécessaire, en transfusant les patients s'il y a lieu et en administrant des inotropes si la SCVO2 est basse alors que vous avez corrigé tout le reste. Enfin, il ne faut rien faire d'autre, il faut s'attacher à remplir les contrats, restaurer la pression de perfusion, maintenir ou augmenter le transport en oxygène. Je vous remercie.